Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon briscamp, en tout cas on a tout fait côté organisation pour que ça se passe bien. Merci à vous d'être là et donc aujourd'hui je vous propose de parler de test containers et de la façon dont les tests d'intégration peuvent s'intégrer à l'écosystème Python. Donc à main levée, est-ce qu'il y en a qui travaillent sur des projets Python, soit perso, soit pro ? Ok, très bien. Pour les autres, sachez que test containers, j'aurai l'occasion d'en parler davantage, mais c'est un projet communautaire beaucoup plus large qui parle d'autres technologies. Et donc ce dont je vais vous parler, ça existe aussi pour d'autres langages. On va découvrir ça ensemble en tout cas. N'hésitez pas à intervenir au cours de la présentation pour poser des questions. S'il y a quelque chose que j'ai expliqué trop vite ou mal, il n'y a pas de soucis, je répéterai la question pour ce soit enregistré. Alors, je m'appelle Luc Soreljifo, je suis Lead Tech Python chez Pure Control, une entreprise rennaise qui optimise le pilotage d'automates sur des sites industriels. Donc notamment tout ce qui est aération de bassins, de stations d'épuration, voilà, c'est des machines assez énergivores qui doivent brasser et buler de l'eau. Et donc nous, avec un petit peu d'IA, on vient optimiser ce genre de fonctionnement-là pour réduire soit des consommations d'intrants, soit de la facture électrique ou la consommation électrique. Ou améliorer des process industriels d'une façon générale. Il y a deux projets open source qui me tiennent pas mal à cœur en ce moment, que j'ai initié et que je maintiens. C'est deux outils qui permettent en général de générer de la documentation à partir du code, parce que j'aime bien la documentation, mais j'aime bien aussi quand elle est à jour et quand elle est générée automatiquement. Donc il y a un premier projet qui s'appelle Py2P-UML qui va analyser une base de code pour générer des diagrammes de classe pour tout ce qui est le domaine métier manipulé par l'application. Et un autre dont je reparlerai un petit peu plus tard, qui s'appelle PyDocTrace, qui permet de faire des diagrammes de saccarence ou des diagrammes de composants en traçant l'exécution d'une application ou d'un script Python. Voilà, pas pareil. L'idée c'est de générer de la documentation pour comprendre ce qui se passe. Et je suis aussi co-animateur de la communauté Python Rennes, que je vous invite à rejoindre sur le site meetup.com. Donc on se retrouve en général une fois par mois pour faire des retours d'expérience sur le packaging Python, sur l'outillage, sur comment certaines choses fonctionnent, sur des tests, sur des bibliothèques particulières, comment faire des applications web en faisant que du Python, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc le QR code c'est pour rejoindre aussi le Slack de la communauté, dont on se sert pas mal pour partager une veille technique sur le sujet, et aussi avec un canal d'entraide en disant, ben voilà, j'arrive pas à faire ça sur Fast API, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc voilà. Et sur les réseaux sociaux, je suis modélément actif en général. Il y a sur LinkedIn et puis aussi sur Mastodon avec ce nom-là. Donc voilà. Alors, c'est une présentation avec, il va y avoir pas mal de techniques avec des échantillons de code. Donc j'ai essayé de trouver un compromis entre quelque chose de concis qui tienne sur les diapos et quelque chose qui ressemble quand même plus ou moins à du code de production. Voilà. Il y aura certains passages un petit peu techniques que je m'efforcerai d'illustrer. Voilà. C'est un diaporama qui sera accessible sur GitHub et donc je le veux un petit peu autoportant. Donc voilà. Il y aura quelques diapos assez techniques, assez chargés. Il s'agit pas de tout assimiler là, mais que si vous voulez souhaiter y revenir, vous ayez toutes les informations sur ce document-là. Donc on va parler de test et j'ai pris un petit cas de démonstration avec une application qui nous serait bien utile dans le cas du Brescan, où il s'agit d'affecter en fait des bénévoles à des slots d'organisation. Donc l'application ressemble à ça. Donc là, on retrouve les slots d'organisation de la journée. Donc ça ressemble un peu aux événements, mais c'est pas tout à fait les événements. C'est ce que nous, on fait en arrière-plan. Et donc on retrouve notamment en amphia, ici, des besoins d'assistance. Merci à Christopher d'être là pour faire la session. Et justement, si je veux le rajouter, je trouve là-dessus. Et je peux faire plus. Et hop, je vois que ça le rajoute ici. Quand on fait ce genre d'organisation, on a envie qu'il y ait certaines contraintes métiers. Qui est que, voilà, je viens de rajouter Christopher ici. Je peux pas le rajouter dans l'amphibé juste à côté. J'ai un petit message. Christopher n'est pas disponible. Il intervient déjà en amphia, surveillance et aide. Donc il y a ça. Et puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est si moi, je me rajoute sur ce créneau-là, j'ai un message. Luc n'est pas disponible. Il anime déjà une conférence. Donc ça, c'était ses cahiers des charges métiers. Et donc visiblement, là, c'était bien implémenté. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un test derrière qui valide que ce comportement métier attendu soit pérenne dans le temps. Et donc ça, pour ça, on a envie d'écrire des tests automatisés. Sauf que derrière, il y a une base de données. Et du coup, il faut pouvoir gérer cet aspect base de données dans le cadre du test. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ça va, c'est visible. Donc cette application de démo, elle a un back-end Python développé avec FastAPI, une base de données MySQL. Et puis j'utilise la bibliothèque PyMySQL pour interagir avec et pour écrire les tests. Je me sers d'un framework de test qui s'appelle PyTest. Quelqu'un a déjà utilisé PyTest sur des projets Python ? Ouais ? Ok. Et donc le modèle métier derrière, il y a des emplacements, les venues qui ont un nom. Et dans ces emplacements, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a les slots d'organisation avec un nom, une date de début et un euro d'attache de fin. Il faut savoir où a lieu ce besoin d'organisation. Et puis il y a des membres dedans qui viennent participer à la tâche demandée. Et en parallèle de ça, il y a des événements, les conférences auxquelles vous venez assister, qui pareil ont un titre, un ordre d'attache de début, de fin, un emplacement. Et des personnes qui viennent intervenir. Voilà donc, il y a cette notion de personnes qui peuvent être soit des bénévoles, soit des personnes intervenantes. Et donc, ces personnes-là peuvent être ou non bénévoles, membres de l'association. En fait, c'est le flag qui permet de savoir si une personne est bénévole ou pas. Voilà pour la présentation. Ça va être un peu le fil conducteur. Est-ce que dans vos projets perso, dans vos projets d'entreprise, vous êtes amené à écrire des tests ? Pourquoi est-ce que vous les écrivez ? Qu'est-ce que vous recherchez à travers l'écriture des tests ? La non-régression, on s'assurait que les fonctionnalités restent en place. La fainéantise, alors en quoi est-ce que ça aide à être fainéant ? C'est toujours intéressant. Je répète la réponse pour l'enregistrement. L'idée, c'est de savoir rapidement quand il y a quelque chose qui ne marche pas et du coup d'aller plus droit au but pour réparer quand il y a un test qui échoue. D'autres raisons, d'autres intérêts que vous voyez dans les tests ? Oui, donc un impact sur le processus de développement avec une personne qui code et l'autre qui teste. Donc on voit que la complémentarité d'efforts et puis aussi la personne qui va tester, comme elle n'est pas impliquée dans l'implémentation, elle pourra être un peu plus agressive, on va dire, un peu plus chercher la petite bête, inventer plus de cas de test. Oui, donc se poser des questions de test, ça permet de questionner un peu la fonctionnalité testée et sans doute l'implémentation aussi choisie. Oui, voilà, le cas de test vient illustrer le besoin fonctionnel derrière. TDD est aussi aller plus vite, parce que mettre en place un test unitaire, c'est vite. Oui. C'est juste de débarrer de la structure pour pouvoir tester. Oui, donc là, après, dans les tests, effectivement, les tests unitaires vont pouvoir être plus rapides. Bon, on a effectivement un bon panorama. En résumé, ça permet de valider le métier avec des tests qui vont vérifier les cas droits. Aussi, la robustesse, en s'assurant que si on donne des informations erronées, le code se comporte d'une certaine façon qui convient à l'équipe, qui convient au métier. Donc c'est les cas d'erreur, comment est-ce qu'ils se comportent. Il y a un autre intérêt aussi au test, c'est documenter les entrées-sorties. Quand il y a une fonction ou une méthode qu'on veut tester, le test, lui, il explique, il dit concrètement, je crée un contexte de test avec des objets, des chaînes de caractère, des valeurs qu'on passe à la fonction. Et puis ensuite, il y a des assertions sur la sortie. Et en fait, d'avoir ça dans la base de code, ça permet à quelqu'un qui arrive sur le projet, ou à notre futur nous qui revenons sur le projet, de voir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui se passe concrètement. Parce que les signatures de méthodes ou de fonctions ne sont pas forcément typées en Python, mais du coup, quand on a un test qui est écrit, là on voit concrètement ce qui rentre et ce qui sort. Et ça permet aussi de tester éventuellement, d'avoir des assertions sur des fichiers qui se retrouvent écrits, ou des valeurs qui se retrouvent en base de données, ou des messages qui se retrouvent émis sur des brokers de messages. Effectivement, il y a ça. Dans les différents types de tests qu'on a vus, ça a déjà été évoqué, je vais un petit peu plus vite là-dessus, mais on va retrouver des tests unitaires qui sont plutôt faciles à écrire et rapides d'exécution, mais dont l'intérêt métier est des fois plus réduit parce qu'on teste une petite chose. À l'autre bout, on va retrouver des tests fonctionnels qui, eux, sont un peu plus difficiles à écrire parce qu'il y a effectivement une infrastructure à lancer. Ils sont souvent un peu plus lents à exécuter parce que le cas de test traverse plusieurs couches et puis il y a plusieurs services qui doivent être lancés et disponibles pour que le test se déroule bien. Mais là, par contre, l'intérêt métier est un peu plus grand parce qu'on se rapproche plus de tester une fonctionnalité qui a été exprimée par un product owner ou par le métier. Les deux sont complémentaires, c'est juste que les intérêts et l'effort à faire derrière n'est pas le même. Je ne parle pas des tests de charge qui sont encore un autre sujet. Et souvent, entre les tests unitaires et les tests fonctionnels, on va retrouver plutôt des tests de composants. Donc, quelque chose qui n'est pas non plus tout petit, mais qui intègre déjà, qui fait intervenir plusieurs modules Python, par exemple, et plusieurs interactions. Et donc, c'est difficile d'avoir une infrastructure disponible pour un test métier, un test d'intégration. Et test containers, c'est une réponse à cette problématique. Donc, le projet se décrit comme un framework pour fournir des conteneurs jetables le temps de test. Et propose que ce framework est disponible pour rendre disponible tout service numérique qui puisse être dockerisé. Donc, c'est un projet qui est multi-clients. Nous, on va parler du client Python, mais il existe pour Java, Go, Ruby, JavaScript, etc. Il y en a plein. Et concernant Python, il y a plus d'une cinquantaine de services qui sont déjà disponibles. Plein de moteurs de bases de données, des brokers de messages. Donc, voilà, c'est un projet qui est modérément populaire. Il y a un millier d'étoiles qui est actif. En juin, il y avait 27 releases et plus d'une centaine de personnes qui contribuent. Donc, c'est un projet qui vit. Et avec une communauté derrière. C'est toujours important. Ça s'installe assez facilement. Donc, c'est test containers tiré Python pour avoir vraiment le cœur, le noyau du framework. Et après, vous allez pouvoir mettre entre crochets le service ou les services dont vous avez besoin pour faire les tests d'intégration de votre projet. Et en l'occurrence, là, pour aujourd'hui, le cas de démo, c'est MySQL. Donc, concernant test containers, je vais parler un peu vers la fin, un peu de comment ça se passe sous le capot. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, c'est comment ça s'utilise sur un projet existant. Comment on s'en sert plus que vraiment comment ça marche derrière, même si j'en reparlerai un petit peu. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que test containers va, pour vous, démarrer un conteneur du service numérique dont vous avez besoin. Un conteneur vide, avec éventuellement pour MySQL déjà le nom, les identifiants de l'utilisateur pour interagir avec le conteneur. Et éventuellement, instancier déjà la database qui va servir de base de données pour l'application que vous allez tester. Du coup, en général, il faut créer un peu de contexte au test pour créer l'état de départ. Ensuite, le test se déroule. Vous faites vos assertions pour vérifier que tout s'est bien passé, que les entrées-sorties sont bien celles que vous attendiez. Vous allez avoir envie aussi de voir si, dans la base de données, en l'occurrence, il y a bien écrit ce qu'il devait y avoir écrit. Et à l'arrêt du test, ça c'est fait pour vous par test containers, Ce conteneur est arrêté et est supprimé pour libérer de la place, pour ne pas que vos disques s'encrasent. Donc là, j'ai mis en lien la page qui pointe la liste des modules. On va voir qu'il y en a pas mal. Il y a du ArangoDB, Cassandra, Chroma, Elasticsearch, InfluxDB, KeyClock, Il y en a plein. MongoDB, SQL Server, MySQL, ce dont je vais me servir, enfin voilà, du Postgre, il y a un certain nombre de choses. Et tout à la fin, en fonction du temps qui nous reste, je vous montrerai comment éventuellement rajouter un service qui n'existe pas. Mais si vous connaissez l'image Docker, s'il y a une image Docker qui existe, c'est assez facile de faire le test containers dont vous avez besoin. Alors, on va replonger dans notre cas de démo. Donc, il y a un endpoint qui est slash venues pour avoir la liste des lieux, pour pouvoir créer mes colonnes sur mon application. J'ai besoin d'un endpoint qui me dit bon ben voilà, quelle est la liste des lieux disponibles. Et donc, pour ça, ça s'appelle une fonction qui s'appelle getConnection, qui créait en fait ma connexion à ma base MySQL. Et donc, ce qui se fait souvent, c'est de récupérer le serveur, le port, le nom, enfin les identifiants et la base de données avec laquelle on veut interagir à partir de variables d'environnement. Donc voilà, on récupère ces valeurs, la connexion est créée et on s'en sert au... Il manque un WIS là. La connexion est créée et sur la connexion à la base, on demande un curseur, on exécute une requête, c'est avec l'étoile from WANews et on renvoie la liste de ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est notre code de production. Donc là, il y a la création de l'application web, du serveur web FastAPI et avec l'aide de décorateur, on déclare que le slash WANews, il est attaqué en verbe HTTP GET. Pour le test, on va instancier, on importe MySQL containers de test containers, on l'instancie, on l'instancie un container et donc vous voyez que ça s'utilise aussi avec WIS. Est-ce que ça vous parle, ce WIS ? Souvent, Python, on le voit quand on nous veut ouvrir un fichier. En fait, derrière, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de contexte, d'exécution et tout ce qui est indenté dans ce WIS, en fait, à l'entrée, il y a une ressource qui est disponible et quand vous sortez de ce bloc indenté, il y a quelque chose qui peut être exécuté. Il y a deux façons de sortir du code, c'est que tout s'est bien passé et puis pour la suite, le code sort de l'indentation ou alors s'il y a une erreur, pareil, qui n'est pas interceptée dans le bloc, ça fait sortir de ce contexte d'exécution et là, du coup, il y a des choses sous le capot qui peuvent se passer et en l'occurrence, ça peut être la fermeture d'un fichier ou là, ça va être la fermeture du conteneur et sa suppression. Donc, le conteneur de test est instancié, il est disponible et du coup, toutes ces lignes-là sont exécutées à partir du moment où le conteneur Docker est vraiment accessible et que le service dedans est vraiment accessible. Des fois, vous allez voir, ça met un peu de temps à démarrer. Et du coup, je peux surcharger mes variables d'environnement en disant, voilà, pour le host, je vais pouvoir récupérer l'adresse IP de la base de données jetable. Je veux avoir le port qui correspond au port 3306 parce que les bases MySQL, c'est souvent sur le port 3306 qu'elles communiquent. Le username, le password, le dbname. Donc, visiblement, quand on instancie un MySQL container, il y a déjà un username, un password, une base de données qui sont définies par défaut. Donc, on les récupère et ça va permettre qu'en appelle le getConnection, on va pouvoir les récupérer et l'application de façon transparente va se connecter pas à votre base de prod mais à la base dont les paramètres sont donnés par les variables d'environnement. Et donc là, il y a une petite fonction dont je ne rentrerai pas dans le détail mais qui va créer les données test. Donc, on lui passe la même connexion. Ça va créer la table, mettre deux enregistrements deux enregistrements et on va pouvoir créer notre test automatisé avec TestClient qui est quelque chose qui est proposé par FastAPI. Il y en a qui utilisent FastAPI pour faire des applications web ? Oui ? OK. Donc, FastAPI, c'est un peu un équivalent de Flask que vous connaissez peut-être et en fait, vient avec une classe TestClient qui permet de simuler un appel à votre API. Et donc là, je peux dire sur mon TestClient là que je crée ici autour de mon application FastAPI, je crée un client de test et je lui dis tiens, appelle-moi l'URL Venues selon le protocole Get. Et donc, après, je vais pouvoir faire des assertions en disant que ma réponse, elle va avoir un statut de 100. Je récupère le contenu JSON de la réponse et normalement, je dois recevoir deux entrées, deux lieux parce que j'ai fait un jeu de données plus réduit et le deuxième, eh bien, il a comme idée entre son fil en deux, c'est le stand des goodies et son fond de couleur, c'est ça, il sera affiché en deuxième. Donc, je vais vous montrer que ça marche. Donc, je vais voir comment ça s'affiche. Donc là, on retrouve le back-end de l'application dont je vous parlais. Dans le main, c'est l'application FastAPI qui est créée. La seule petite différence par rapport au diapo, c'est que j'ai créé un routeur pour que ce soit slash API slash après mes endpoints. Dans mon API, on va retrouver le GetVenues ici. Donc, ça fait sensiblement ce que je vous ai dit, il y a juste un intermédiaire avec un GetDataService qui lui appelle le GetConnection. On voit bien, c'est ce que je vous ai montré, donc récupération des variables d'environnement et création de la connexion. Ça va ? C'est assez gros ou il faut que je joue un peu ? Ça va ? OK. Voilà. Et donc, la petite différence, c'est que c'est mon sur mon DataService qui récupère la connexion à la base. J'ai une méthode GetVenues qui fait la requête et renvoie la liste de lieux. Et donc là, on va retrouver un Select from Venues. Donc, le code de production est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai mis sur la diapo, mais voilà, il fallait que ça tienne sur la diapo. et donc, je vais pouvoir lancer ce test en faisant PyTest et je vais juste sélectionner le test automatisé. Et donc, le test automatisé, on va retrouver ce dont je vous avais parlé. Instanciation du container, récupération des informations, création des données de test, le client de test, appel du endpoint, des insertions, voilà, c'est vraiment ce que je vous ai montré. Et donc, la fonction là, pour créer des données de test, eh bien, elle exécute deux requêtes. Une première requête qui va créer ma table des lieux et une requête d'insertion qui insère le lieu correspondant à l'accueil et le lieu correspondant au goodies. Donc, si je lance ce test-là, on va que ça prend un peu de temps. et donc, voilà, ça s'est bien passé, mais ça a duré 16 secondes 67. Donc, je suis content, en tout cas, j'ai pu tester mon application, c'est quand même déjà un succès. Et, on a parlé de non-régression tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné tout à l'heure, c'est quand sur mon sur mon sur mon sur mon sur mon implémentation là, get venues, sur la façon d'en fait, pardon, sur la façon dont je récupère ma connexion, le get connection là, je vois que à chaque fois, donc, sur chacun de Benpoint, à chaque fois pour chaque requête, je vais créer une connexion à la base, on pourrait discuter de ça, plutôt, ce serait plus intéressant d'avoir un pool de connexion, mais bon, restons sur ce fonctionnement là, je me dis, c'est quand même dommage qu'à chaque fois, à chaque appel de get connection, je sollicite les valeurs de ma variable environnement, je me dis, ça en fait, j'en ferais bien des constantes pour gagner un petit peu de CPU, on ferait sans doute quelque chose comme ça, comme ça, l'application démarre, je récupère les valeurs et puis là, je me dis, il y a juste ça qui est fait, ça va un peu plus vite. Donc, voyons si ça marche toujours. Et là, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ça ne marche pas ? Oui. Exact. Bien vu. Dans mon cas de test, je vais le rouvrir. Mon cas de test, lorsqu'il s'exécute, il y a d'abord tout ça qui est lu par l'interpréteur Python et à un moment donné, il passe par le dunder init qui est de ce fichier-là, API service, parce qu'il y a cet import. J'importe getConnection de ce module-là et ce module-là, il appelle, il a besoin, pardon, hop, il importe getConnection et par la mécanique des imports de modules, en fait, ce code-là, il est appelé et du coup, ces variables, leur valeur est affectée à ce moment-là. et c'est seulement après, lorsque le test est lancé, que les variables d'environnement sont surchargées. Mais du coup, la surcharge, elle vient trop tard. Donc, bien vu. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était un des constats auxquels je voulais venir. C'est que, sur cette première expérience, c'est que, bon, ça marche. C'est lent, on l'a vu, il y a une quinzaine de secondes pour que le conteneur soit disponible. Alors, c'est variable, selon le service numérique dont on a besoin, mais voilà, pour une base MySQL, c'est une quinzaine de secondes sur ma machine. On a besoin d'un code d'initialisation de contexte. Bon, un test, ça a toujours besoin d'initialiser des choses avant. Et donc, lorsqu'on passe, lorsque notre mécanique de test, elle passe par la surcharge de variables d'environnement, c'est casse-gueule. Donc, il faut visiblement faire autre chose parce qu'on dépend beaucoup de l'ordre d'exécution des choses. Et à un moment donné, ça peut passer, puis on a une bonne idée pour modifier le code et pouf, le test ne marche pas. Donc, visiblement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et autre chose, ce qu'on a vu, c'est que, voilà, tout le code de test, il est dans un with MySQL et du coup, on a tout qui est déjà tout indenté. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire plutôt, c'est du monkey patch, pour pouvoir faire ça, eh bien, PyTest permet d'injecter dans les cas de test qu'on écrit, ce qu'on appelle des fixtures. C'est soit des données ou des fonctionnalités de test qui sont directement fournies par PyTest, on va voir comment. Et du coup, dans nos tests, on peut dire, voilà, dans ce cas de test-là, j'ai besoin de faire du monkey patching. Et monkey patching, ce que ça peut faire, c'est qu'on peut prendre une propriété de quelque chose ou une fonction, sachant qu'une fonction, au final, c'est une propriété d'un module, du module dans lequel elle a été définie. Et on peut dire, écoute, plutôt que de, quand tu cherches cette propriété-là ou quand tu cherches à appeler la fonction ou la méthode de ce truc-là, n'utilise pas la vraie, mais utilise plutôt ce que je te donne. Et ça, du coup, c'est assez pratique pour les tests. D'ailleurs, pas forcément que des tests d'intégration, mais pour tout type de test. Il y a certains trucs, c'est trop compliqué d'avoir l'infra derrière. Et du coup, on va dire, bon, en fait, ce truc-là qui va solliciter la base, ne fais pas ça, mais utilise plutôt ce que je veux faire. Ce raccourci-là qui permet de... Et puis je dis, quand tu appelles cette fonction-là, au lieu que ça crée quelque chose, je te renvoie un dictionnaire ou je te renvoie des données de test. Bon, nous, on va quand même s'en servir pour interagir avec la vraie base, mais on va plutôt cibler ce getConnection qui, au lieu de se servir des variables d'environnement, va pouvoir directement renvoyer la connexion à la base de données dont on a notre base de données de test. Et donc, le monkeypatching, c'est très intéressant en Python parce qu'en Python, tout est un objet. Et donc, ça veut dire que, comme tout est un objet, tout a tes propriétés, tout a tes fonctions et du coup, tout est facile à monkeypatcher. Donc, on peut faire des trucs puissants qui peuvent être dévastateurs, mais en tout cas, c'est assez intéressant à solliciter dans le cas des tests. J'ai mis en lien la documentation sur d'autres façons de faire du monkeypatching avec PyTest pour référence pour plus tard. Et donc, dans l'application de démo, on a le code suivant. Donc, on a notre dossier racine qui contient le code de production, un sous-dossier service. Dans ce package services, on a un module qui s'appelle connexion et qui définit getConnection. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle dataService dans lequel est déclaré ma classe dataService qui permet justement, il y a les petites méthodes qui permettent de faire des requêtes à la base et qui, à l'insensation, a besoin de getConnection. Et on a dunderInit qui importe getConnection, qui importe dataService et qui déclare la fonction getDataService qui renvoie un dataService avec la connexion renvoyée par getConnection. On a notre module API qui renvoie le routeur qui dit que voilà, quand on fait slash API slash getVenues on a la s'appelle tell méthode et on a notre main qui importe ce routeur qui crée l'application FastAPI etc. Dans notre script de test testgetVenues on va avoir notre test client et on va avoir besoin de dire en fait notre getConnection qu'on veut monkeypatcher c'est à dire plutôt que d'elle-même elle aille voir des variables environnements on voudrait qu'elle dire en fait j'ai la connexion à mon conteneur de test renvoie plutôt ça à votre avis qu'est-ce qu'il faut monkeypatcher est-ce qu'il faut monkeypatcher la définition qui est là ou l'import qui est là utilisé par l'application gymnastique alors je vais vous dire ce qui se passe quand on fait les deux on pourrait se dire je vais remplacer le comportement de ma getConnection à la déclaration si je fais ça dans le module dans les globales en fait de notre module connection donc les globales c'est ce qui dit en fait j'ai lu mon fichier tu as déclaré des classes tu as déclaré des fonctions il y a un dictionnaire derrière le module qui dit derrière tel nom ça pointe vers la classe que tu viens de définir ou derrière tel nom c'est telle fonction que tu as définie ou derrière tel nom c'est une valeur globale que tu as définie et c'est ce dictionnaire qui vient être modifié seulement si on fait ça ici si on monkeypatch ici la référence de connexion vers la fonction getConnection est changée seulement ici c'est l'ancienne qu'on a importée et du coup parce que ce monkeypatch on le fait au moment de l'instantiation de l'exécution du test mais il y a déjà eu plein de mécaniques d'import qui ont fait que en fait le dunder init il a importé la vraie déclaration initiale de getConnection et donc si on monkeypatch ici on crée juste une référence vers une autre fonction mais le pointeur qu'on a vers getConnection c'est l'ancien et du coup ça marche pas monkeypatch il marche pas donc en fait il y a vraiment un truc qu'il faut retenir c'est que quand on a besoin de monkeypatcher quelque chose c'est pas à la définition primaire de de la fonction mais c'est là où le code de production s'en sert vraiment et donc notre code de production notre application elle importe getDataService qui importe ici getConnection et donc c'est cette référence là qu'il faut qu'on monkeypatch comme ça notre getDataService et notre data service ils vont utiliser le getConnection monkeypatché ici donc voilà c'est une gymnastique à acquérir pour quand on écrit des tests et qu'on a besoin de changer le comportement de quelque chose on se prend les pieds dans le tapis une fois ou deux et puis au bout d'un moment ça finit par rentrer donc notre code de test donc il va du coup demander monkeypatch on a notre notre cas de test qu'on avait comme tout à l'heure l'instensation du compteur de test containers les valeurs par défaut qui sont créées et là on monkeypatch on dit ben voilà là où je m'en sers mon import de getConnection ici eh bien renvoie-moi la connexion la connexion qu'on vient de créer ici vers notre base de données de test et après on sollicite on fait notre client notre client de test sur notre application au client on lui dit ben voilà je sollicite API slash Advenuos et du coup je m'attends à ce que ce soit 200 que j'ai tant d'enregistrements et que tel enregistrement a telle structure alors alors je vais juste corriger ce truc là enfin je remets en place comme c'était avant pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis hop et donc notre deuxième cas de test il est là et donc du coup on va l'exécuter donc PyTest voilà si vous ne connaissez pas le tire-écart ça permet de ne pas lancer toute la suite de tests mais de cibler juste un cas de test donc quand on est en train de l'écrire c'est assez utile ça permet d'aller un petit peu plus vite donc toujours il faut meubler ces 15 secondes c'est pas facile mais c'est quand même un des messages que je voulais transmettre c'est que quand on s'attelle à écrire des tests d'intégration et bien ça prend du temps parce qu'il y a à la fois un instantiel à chaque fois le service parce que moi je suis tombé dans le panneau mes variés d'environnement au début je les avais mis en tête et c'est là en créant le test je me dis non en fait il faut que je les mette dans la fonction getConnections pour vraiment avoir les valeurs injectées à ce moment là donc ça a marché et donc voilà c'est pour illustrer une deuxième façon de décrire les tests donc la première on avait vu c'était en surchargeant des variables d'environnement ici mais c'est casse gueule et on a cette solution là qui marche bien il faut juste être vigilant à savoir qu'est-ce qu'on monkeypatch donc il ne faut pas monkeypatcher la déclaration mais il faut monkeypatcher l'import qu'on utilise voilà bon qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième cas de test c'est toujours un peu lent au démarrage ça de toute façon on ne va pas pouvoir y couper il faut savoir que ce qui est monkeypatché du coup c'est du code de production qui n'est pas testé mais ça peut être ok ça peut être testé unitairement par ailleurs mais voilà dans notre test d'intégration tout ce qui est monkeypatché c'est-à-dire on a une vraie fonction qui a peut-être du code métier dedans et bien en fait lors de l'exécution du test ce code là il est ignoré il est remplacé par votre monkeypatch votre remplacement de test donc il faut savoir ce qui est monkeypatché n'est pas testé mais c'est pas grave il aide lui au déroulé d'un test d'intégration qui teste autre chose et ce qui est bien aussi avec monkeypatch c'est que ce qui est fait ici le fait que getConnection dans notre code de production se soit remplacé par une petite fonction qui renvoie notre connexion à notre base de données de MySQL de test et bien ça cette modification s'est faite que pendant le temps du cas de test c'est-à-dire qu'on ne vient pas perturber durablement l'état du code de production même à travers parce que quand on écrit une suite de test on peut en avoir plusieurs et bien ce monkeypatch là ça c'est géré nativement justement par PyTest qui propose monkeypatch dès que en fait lui ce cas de test est terminé par un succès ou par des erreurs d'assertion et bien lui il remet comme c'était avant donc ça c'est assez pratique on n'a pas à se soucier de démonkeypatcher quoi et si ça je n'ai pas fait je vais vous montrer donc là on va lancer nos deux nos deux cas de test ça ne marche pas comme ça je ne sais plus comment est-ce qu'on fait ça bref si je lançais mes tests avec juste ces deux cas là on verrait que il y a création d'un conteneur attente de 15 secondes pour le premier cas de test il se passe bien ou pas exécution du deuxième cas de test création d'un conteneur MySQL 15 secondes d'attente et le deuxième test qui s'est exécuté du coup on se retrouve avec 30 secondes d'attente de test donc là on va se dire que ce n'est pas possible parce que si on a deux cas d'adroit et cinq cas d'erreur à tester ça fait sept démarrages d'instance c'est pas possible ça va prendre trop de temps donc il nous reste à résoudre ce troisième problème et en fait là ce dont on se rend compte pour écrire tous nos cas de test ce dont on a besoin c'est d'une fixture quelque chose dont on a envie d'avoir à disposition dans nos cas de test qui nous donne directement une connexion au conteneur derrière comme ça c'est facile de faire le monkey patch et on veut avoir un conteneur pour tous nos cas de test et donc là la tête que pourrait avoir justement cet utilitaire ce serait alors vous pouvez choisir différents formats pour exprimer vos vos classes moi j'aime bien faire ça avec des tuples nommés parce que ça crée le constructeur derrière mais voilà on a besoin d'un attribut connexion à notre conteneur de test et d'une fonction qu'on appelle comme on veut là je vais l'appeler setup with SQL file pass où en fait on dit bah écoute j'aimerais que tu me crées un état de ma base avec un fichier SQL qui se trouve là et comme ça l'utilitaire ouvre le fichier .SQL et dedans on trouve notre create table notre insert etc et une fois qu'on a ça il y a un fichier qui est très intéressant quand on utilise PyTest qui se trouve à la racine de notre dossier de cas de test qui s'appelle en général tests et ce fichier s'appelle conftest.py et en fait dedans on va pouvoir définir nos fixtures qui vont être accessibles à tous les cas de test à toute notre base de test et donc cette fixture elle se déclare avec ce décorateur là qu'on importe de PyTest et on va lui dire ton scope c'est toute la session de test c'est à dire la première fois où un cas de test en a besoin exécute la fonction ça va te renvoyer une instance de notre helper de test et toutes les autres fois on va te demander pareil d'avoir cet utilitaire garde en mémoire ton instance d'utilitaire et renvoie-la à chacun des cas de test du coup ça ça va nous permettre d'instancier une première fois notre conteneur Docker de test et ensuite pendant toute la session de test on l'aura sous la main on aura accès à la connexion à la base et à la fonctionnalité qui permet d'initialiser le contexte de test avec un fichier SQL et donc la façon donc là on a notre fonction qui déclare la fixture on crée on démarre un conteneur Docker notre code applicatif il a besoin d'une base de données donc on la définit ici une fois pour toutes et donc dans le with j'ai mon SQL container qui est disponible je crée la connexion à mon conteneur de test et là plutôt que d'avoir un return parce que si je mets un return je sors du with et du coup mon conteneur de test est fermé donc je vais utiliser la syntaxe générateur ça va faire un yield de de mon utilitaire de de test et pytest c'est gérer ce genre de générateur c'est à dire que quand il voit une fixture avec un yield dedans et bien il l'appelle une première fois pour voir ce que ça sort et une fois que toute la session de test est faite il demande à poursuivre l'exécution de notre générateur et donc potentiellement sous ce yield on pourrait avoir du code qui écrit un rapport de test il n'y a pas besoin de supprimer la base là parce que test containers le fait lui-même mais on pourrait avoir d'autres instructions ici qui disent la base a été connectée a été sollicitée tant de fois ça a duré tant de temps entre avant le yield après le yield on peut mettre plein de choses après si on en a besoin moi là j'en ai pas besoin et donc dans nos cas de test donc on garde monkey patch parce qu'on en a besoin et on va demander aussi sqltesthelper et donc vous voyez le nom de cette fixture c'est le nom de cette fonction là donc ça pytest détecte la correspondance et s'aperçoit que quand un cas de test demande sqltesthelper soit il appelle soit il utilise ce qu'il avait en cache voilà mais il renvoie notre instance d'utilitaire du coup l'écriture de mon test elle est un peu plus lisible parce que j'ai plus d'indentation avec mon helper je peux appeler la fonction ben écoute voilà utilise tel féchier pour initialiser mon contexte de test je monkey patch ce que j'ai besoin de monkey patcher et puis j'appelle mon client je crée mon client de test je sollicite le endpoint et je fais mes assertions donc hop on gagne en concision alors c'est là le cas de test est là donc il reprend ce que je vous ai dit le fichier venues sample j'ai choisi dans mon architecture dans ma base de code de le mettre dans un dossier là il est ici on voit que j'ai rajouté un drop table if exist parce que si j'ai plusieurs cas de test qui sollicitent la même table moi j'ai envie de partir d'un cas vierge donc ça ça va être important aussi c'est à dire que si vous n'avez qu'un seul conteneur MySQL pour tous vos tests et bien il ne faut pas que si l'ordre d'exécution des tests change il ne faut pas que ça fasse tomber des tests donc ce que je vous conseille c'est en début de cas de test c'est de supprimer tout ce dont vous allez avoir besoin après donc supprimer faire place net et ensuite recréer les structures et les données dont vous allez avoir besoin on retrouve la même chose hop alors donc là pareil on va se prendre les 15 secondes d'instanciation du conteneur Docker et ensuite il va y avoir l'initialisation sous le capot de la base avec nos données de test le monkey patch l'appel et nos insertions et on voit que voilà ça s'est bien passé à nouveau donc l'intérêt d'utiliser cette mécanique déjà il faut la mettre en place donc là il vous a un projet de démo qui vous illustre comment faire donc tout ça ça se passe dans le compte test.py où vous créez vos fixtures de session le code est plus court il est désindenté ça ressemble plus à des choses qu'on habite de voir c'est plus simple et le contexte initialisé via un fichier SQL et ça aussi ça se commit bien c'est assez expressif c'est toujours plus simple d'écrire du SQL dans un fichier SQL que d'écrire ça dans des chaînes de caractère dans un module Python où on n'a plus de coloration syntaxique pas d'aide à l'écriture de ça alors si je reviens à mon cas métier là parce que c'est bien joli parce que jusqu'à présent on a juste testé l'obtention de nos lieux de conférences mais dans ce que je veux tester moi mon cas métier c'est voilà j'ai ce contexte là j'ai un slot d'organisation en amphia qui correspond à la conférence que je suis en train de donner qu'est-ce qu'on peut affecter je sais que à l'accueil il y a Alex qu'en amphidé il y a Cécilia qui donne une autre conférence et de 12h30 à 13h30 il y a Naila qui donne une conférence sur les virus informatiques que je vous encourage à aller voir et il y a déjà Johanna qui vient qui vient l'aider donc là ce que j'ai envie de savoir c'est qu'est-ce qui se passe qui je peux affecter sur ce slot là donc on voit que a priori Johanna est disponible donc normalement si je demande à Johanna qui est en ID70 d'aller en bénévole sur le slot 44 ça devrait marcher par contre si j'affecte Alex ça devrait planter parce que lui il est déjà mobilisé si j'affecte Cécilia ça va dire on va se demander ce que ça fait non si je cherche à m'affecter moi-même en tant que bénévole ça va dire non c'est pas bon t'es déjà impliqué sur quelque chose si on demande à Naila d'être bénévole sur ce slot l'application doit dire non Naila elle n'est pas bénévole et pour Cécilia on ne sait pas trop quelle erreur est-ce que c'est l'erreur de non t'es pas disponible ou non t'es pas bénévole donc là on voit qu'on a plein de cas de tests avec un même jeu de données de départ et donc on va avoir envie de mutualiser des choses donc là on va pouvoir faire des tests paramétrés est-ce qu'il y en a qui ont fait déjà des tests paramétrés avec PyTest ? ouais ok donc ça va avoir le coup de présenter ça et bien vous allez voir les tests paramétrés c'est quelque chose d'assez sympathique on va faire directement là alors j'ai d'abord présenté ce cas de test là qui est un cas de test non paramétré juste pour s'assurer que quand on met Johanna ça marche bien donc j'ai mon test qui est là qui demande mon keypatch et mon helper de test il y a un fichier SQL qui lui est plus compliqué parce que il drop toute l'étape de mon application il crée les lieux il crée les gens il crée les événements les slots et les affectations donc voilà celui-là il est un peu pénible à écrire ce fichier .SQL là mais une fois qu'on l'a ce qu'on va avoir envie c'est de le valoriser alors c'est celui-là donc là mon contexte de test est créé et donc je vais appeler j'ai un ID de slot un ID de membre à affecter au slot d'abord je vais faire une vérification normalement je vais regarder que dans ma table des assignations c'est vide et en fin de cas de test je vais faire la même assertion en vérifiant qu'il y a bien quelque chose qui est inséré donc mon endpoint est appelé avec l'ID de slot et la personne que je veux affecter je fais mes assertions classiques et je rajoute que là c'est bien parce que j'ai mon helper de test qui me met à disposition la connexion et donc je vais pouvoir du coup relancer la requête et là je vais pouvoir voir que effectivement j'ai bien une entrée en base dans ma table d'assignation je ne l'exécute pas parce que sinon ça ne me prend qu'un second dans la vue et je vais aller directement au test paramétré qui va pouvoir rendre un peu tout ce cas de test plus générique donc je vois que dans ma fonction de test j'ai besoin de mon keypatch de SQL test helper et je veux en paramètre un ID de slot un ID de membre un code de réponse HTTP attendu et le contenu de la réponse attendu donc j'écris une seule fois pour tout mon test en disant ben voilà j'appelle le endpoint et je fais un assert que ma réponse d'API c'est bien ce tel code et que le JSON de ma réponse c'est bien le contenu attendu et ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est précéder mon code de de ce marqueur importé depuis PyTest je le paramètre je dis que ben voilà et dans ma fonction slot ID member ID et tout ça et bien dans cet ordre là dans ce premier cas de test et bien slot ID vaut 44 member ID 70 le code attendu c'est 201 et la valeur attendue c'est 1 voilà donc j'ai mes deux cas droits et j'ai aussi après là j'ai tous mes codes d'erreur qui me dit ben voilà le message attendu c'est que cette personne est déjà impliquée et on voit qu'elle est déjà impliquée sur un slot dans l'autre cas on voit que la personne est déjà impliquée sur un événement voilà je vais lancer ce cas là et là on va voir qu'avec PyTest on va voir des choses assez intéressantes il va exécuter en fait notre fonction de test plusieurs fois autant de fois qu'on a de cas exprimés ici là et il va pouvoir voilà donc s'il y en a un qui échoue c'est pas tous les cas de test qui échouent donc on va pouvoir vraiment pointer le cas de test qui n'a pas bien marché voilà donc j'avais l'essentiel là des choses que je voulais vous montrer je vais aller un peu plus vite sur les dernières diapos dans les bonus ce que je voulais vous montrer c'est le traçage documentaire parce que là en fait on a du métier qui est testé et en fait avec le module PyDogTrace que je développe et bien en fait je peux hop alors je vais vous montrer juste la la démo donc je vais vous montrer plutôt ce que ça produit voilà en fait en fait en fait quand il y a un un test qui vient mobiliser du code et bien en fait ça vient générer en syntaxe plant.uml un diagramme d'exécution donc on voit que notre fonction add member to slot elle a sollicité d'abord get person pour voir si la personne qu'on veut ajouter au slot existe vraiment ensuite elle va récupérer le slot et les membres qui sont déjà impliqués dessus pour voir s'il existe vraiment et ensuite il va ajouter finalement le membre si tout va bien il va ajouter le membre au slot et là on voit que ça appelle nos data service et ça va appeler dans le premier cas des requêtes préparées et à la fin une requête d'insertion voilà donc ça du coup ça peut être assez intéressant parce qu'on peut discuter en équipe de l'architecture qu'on a choisi de voir si ça marche bien etc hop et après il y a des histoires de marqueurs qu'on peut mettre sur les tests pour les exécuter ou non comme ils sont lents ces tests là c'est bien de leur mettre un petit label et donc voilà sur nos cas de tests là on peut mettre un marqueur containers pour dire ça nécessite un containers et on peut définir un skip if no docker c'est à dire que si docker n'est pas disponible sur le poste de quelqu'un ou sur la CI et bien ça ça ne s'exécute pas voilà et je vais arrêter là en vous remerciant pour votre attention et puis voilà là il y a un QR code pour pouvoir faire vos retours sur la session voilà merci à vous désolé j'ai un petit peu débordé merci merci à vous merci à vous merci à vous